Il y a clairement une prolifération de tags à Tournai, et particulièrement dans le centre-ville, et donc nous avons décidé d'agir au niveau d'avis de Tournai en se mettant en partenariat avec l'intercommunal IPAL. Clairement, les tags et graffitis nuisent au cadre de vie des Tournésiens, augmentent le sentiment d'insécurité et aussi nuisent à la vocation touristique de la ville de Tournai. Concrètement, désormais, les bâtiments publics comme les bâtiments privés seront détagués via l'intercommunal IPAL, et cela gratuitement. L'objectif, c'est de dissuader les tagueurs qui vont devoir investir du temps, de l'argent pour faire le tag, de toute façon, pour un tag qui restera 48 heures, finalement, à ce que le jeu en veut la chandelle. Notre objectif, c'est vraiment de les dissuader parce que leur tag ne restera que 48 heures maximum. Cela s'est fait dans de nombreuses villes françaises, et on voit qu'avec cette rapidité-là, les tags disparaissent progressivement dans les villes. Les propriétaires des bâtiments tagués, comme des propriétaires de bâtiments qui ne sont pas tagués, peuvent directement téléphoner au niveau de la ville de Tournai au 069 33 23 23. Ils recevront alors un document qui est une convention où ils autorisent la ville de Tournai via l'intercommunal IPAL à détaguer leur façade, d'ores et déjà, ou leur façade à venir. Je dois vous signaler qu'il va exister un document qui sera un document identique pour toutes les personnes qui souhaitent, en tout cas, déposer plainte. Et donc, il n'est pas question d'une impunité quelconque. Avant de travailler sur un mur, le propriétaire ne va bien entendu nous donner l'autorisation de le faire, mais nous ferons la photo du tag, parce que cette photo-là pourrait, à un moment donné, encore être utile pour la poursuite des différents délits. Et donc, pas question d'impunité, le tag qui a été fait, si à un moment ou à un autre, nous tombons sur la personne qui l'a réalisé, je peux vous garantir qu'il y aura un suivi. Alors, quel est le suivi possible dans ce cas-ci ? Nous avons, avec le procureur du Roi, signé un protocole d'accord. Toute une série de petits faits restent dans le gérant communal. Par contre, les tags vont directement au parquet. Et de par ce protocole d'accord, le parquet s'engage systématiquement à poursuivre. Et donc, la personne qui, à un moment donné, tag, la personne qui, à un moment donné, a été arrêtée pour ces faits-là, je peux vous garantir que, de suite, il y aura. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada